La puissarde Bonjour Caroline, ça va ? Salut Thomas, oui très bien Tu commences à t'intéresser un peu plus à la politique ? Tu tiffais ? Je m'y mets doucement, ça va je m'y fais, j'avance, je ne suis pas encore intoxiquée comme toi On va faire de toi une vraie critique politique aujourd'hui, le cas Hamon Oui j'y suis, et alors j'ai déjà écouté le début là, ton chapeau Et bonjour l'ambiance quoi, on dirait carrément les médicistes Tout le monde se déteste, tout le monde rêve de supprimer les autres Il faut que tu t'y fasses, c'est un peu le monde des faux culs Moi là j'ai plutôt comparé ça à un jeu de qui ? Ah oui et j'aime bien surtout les dernières parties sur le bowling Et dans ce grand bowling électoral, le tout est de savoir qui est qui Et qui est boule ? Les sortants, les stars installés de la politique sont le plus souvent des quilles Hollande, Juppé, Sarkozy, Duflo, Valls, tous dégagés Mais attention, on peut passer du statut de boule à celui de quille François Fillon, renversant les favoris de son camp, était une boule Fin janvier 2017, empêtré dans les affaires, et bien il devient une quille Amon est une boule qui a fait un strike lors de la primaire de son camp Il deviendra une quille représentant l'ancien monde partidaire dégagé brutalement par les boules Macron et Mélon Voilà on commence par l'archive 1 sur Amon, c'est le soir de sa victoire à la primaire du PS C'est une victoire à la pire russe, et puis on met l'interview d'Annotin juste après ma question Annotin ? Alors tu vois je sais absolument pas qui c'est Annotin et je crois que je suis pas la seule Parce qu'Annotin j'aime autant le parler Il est pas très connu, il est quand même député de cette Saint-Denis mais c'était directeur de campagne de Amon Et directeur de campagne, c'est très important, c'est lui qui est au centre de tout, il organise tout, il connait plein de choses Et on l'a, donc c'est pas mal Ok, j'envoie Pour Benoît Hamon, 58,65% On a gagné ! C'est parti ! Tellement heureux que pour la première fois de la campagne, ils applaudissent Manuel Valls Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique L'amour des siens, Benoît Hamon va en avoir besoin Coup de fil dans la soirée à François Hollande, rencontre ce lundi avec Bernard Cazeneuve Puis demain mardi avec les députés, la bataille du rassemblement a commencé Benoît Hamon parle tout de suite de rassemblement, c'était logique Mais d'abord Mathieu Annotin, vous étiez son directeur de campagne Racontez-nous la surprise Hamon à la primaire Pourquoi c'est lui qui a gagné ? Qu'a-t-il représenté pour la gauche à ce moment-là ? Si je prends du champ et que je m'éloigne un petit peu J'accepte les deux premières années du quinquennat Où il y a quand même l'effet d'arrivée de la gauche au pouvoir Il y a eu un premier budget qui a été plutôt bon de mon point de vue Mais les années héros Voilà, si on accepte les années héros Et que donc on regarde depuis la première défaite électorale du quinquennat Mars 2014, les municipales et son corollaire L'arrivée de Manuel Valls au pouvoir Finalement, maintenant on a un peu de recul sur ces quatre années-là Trois années de pouvoir, la campagne et un an après La seule éclaircie pour la gauche durant ces quatre années-là Le seul, je dirais, espoir qui s'est créé Le seul trou de souris électoral ou sondagier Ça a été janvier 2017 et février 2017 Et c'est Benoît Hamon qui l'a apporté Benoît Hamon, il a su créer cet espoir Cet espoir que la gauche pouvait servir à quelque chose Cet espoir que la gauche pouvait se renouveler en son propre sein Sans justement faire appel au dégagisme le plus absolu Et finalement, on parlera après Mais notre responsabilité dans cette affaire C'est de ne pas avoir su cristalliser cet espoir On va y revenir, effectivement Moi, je suis convaincu Mais à ce moment-là, c'était une victoire surprise C'était quoi le moteur de cette victoire ? C'était une victoire surprise par rapport au sondage A l'évidence, parce que trois jours avant le premier tour Manuel Valls avait encore plus de dix points d'avance Dans tous les sondages qui étaient donnés Dans le dernier sondage qui sort le vendredi avant le premier tour Il a plus de dix points d'avance Ça faisait quelques jours qu'on voyait quand même la montée Mais là où ce n'était pas une surprise pour beaucoup de gens Et pour nous qui étions sur le terrain C'est qu'on sentait une envie qui, jour après jour Montait une envie de politique, au bon sens du terme Une envie d'idée neuve Une envie de s'interroger Et de ne pas être finalement dans cette acceptation de l'ordre établi Qu'il n'y a qu'une seule politique Qu'il faut faire uniquement de cette manière Mais est-ce que vous aviez conscience au soir de la victoire Que le million, c'est assez peu finalement Au regard des quatre millions d'électeurs de la primaire de droite Que le million d'électeurs de la primaire PS Était finalement assez sociologiquement typé Qu'il ne désignait pas forcément le mieux armé Pour s'offrir à l'ensemble du corps électoral Moi je ne suis pas d'accord avec ça Parce que d'abord il n'y en a pas eu un million Il y a eu deux millions pour commencer Qui sont venus voter Et on l'a vu, je pense qu'il y a eu une très belle campagne des primaires Il y a eu des vrais choix Et c'est ça qui est important Et pourquoi est-ce que la primaire a marché ? Parce qu'il y avait des vrais choix qui étaient proposés Et je vous le dis, ça a produit de l'effet Dans toute la société Parce que, je reviens sur ça Tous les candidats socialistes Avant la primaire Benoît Hamon, Montebourg, Hollande, Valls Entre 6 et 8% Tous Au sortir de la primaire Benoît Hamon il sort Premier sondage du dimanche soir Il est à 18% On va y venir Il y a un début de dynamique Oui mais ce que je veux dire C'est que cet espoir C'est la primaire qu'il crée C'est parce qu'il y a le débat C'est parce qu'il y a cette dimension de choix Cette dimension d'engagement Et donc moi je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain Mais qu'est-ce que vous aviez en tête le soir de cette victoire ? Est-ce que c'était gagner la présidentielle Ou préempter la suite, l'opposition La gauche a refondé ? Honnêtement Je pense que Non mais honnêtement Je pense que Si on analyse les choses de manière lucide La gauche C'est une situation impossible Enfin impossible Extrêmement compliquée pour elle Parce qu'elle sortait du pouvoir Et qu'on a été confronté à un problème Justement on a gagné la primaire En amenant des idées neuves Mais des idées qui effectivement On n'avait pas eu plusieurs mois Plusieurs années Pour infuser Pour convaincre très largement Au-delà de cercles militants Et puis même de cercles plus conscientisés Ceux qui sont venus participer à la primaire Mais entre vous Quand vous en discutez avec Benoît Vous parliez de la suite Quand on est dans une bataille Surtout quand on est un outsider On n'a qu'un seul objectif C'est la première bataille Et les batailles viennent les unes après les autres Et c'est vrai que tout était incertain La meilleure manière de ne pas gagner la première bataille C'est d'anticiper trop sur la seconde Donc ce qui est vrai C'est que quand on a ce sondage Le soir du deuxième tour Qui nous donne à 18% On change complètement De dynamique et de perspective Justement Rappelons que Benoît Hamon Au lendemain de sa victoire Vous l'avez dit vous-même Était autour de 16, 17, même 18% Dans certains sondages Et que Jean-Luc Mélenchon Était 8, 9, 10% Le rapport de force On l'a oublié Mais c'était celui-là Quelle est votre stratégie de rassemblement À ce moment-là ? C'est ce que je vous disais C'est qu'avec ce sondage Qui sort à 18% Le dimanche soir Et puis une gamme de sondages Qui sont dans le même ordre Dans les jours qui suivent Oui, on pense honnêtement Que notre responsabilité change C'est-à-dire que Si on était sorti amélioré Mais à 10, 11, 12 On n'était pas dans la même dynamique Dans la même responsabilité Là, on a à la fois Des sondages qui montrent Que quelque chose s'est passé De manière très nette Grâce à la primaire Et on a Donc vous sentez le poids De la responsabilité Et on a une validation populaire Avec 2 millions de personnes Qui sont déplacées Qui donne justement Cette responsabilité A Benoît Hamon D'essayer de trouver Une solution pour gagner Et c'est ça Que Benoît a essayé de faire C'est ça qu'on a essayé de faire C'est de trouver la solution L'équation impossible Donc vous vous tournez Vers tout le monde Mais à part finalement À part Yannick Jadot Les autres disent Qu'ils sont délaissés Par le candidat socialiste Et puis là Attention Là on enchaîne Sur Sapin L'interview de Sapin Le même Sapin Sapin le malin Le petit chauve Sampa à lunettes Ben il est déjà intervenu Dans le Macron Tu sais Je compte bien le sapin En fait c'est la même interview Mais c'est la suite Il était très proche de Hollande Il est donc spectateur Averti du jeu de qui C'est parfait Et puis il a toujours Un bon commentaire à faire J'imagine Surtout depuis que tout a explosé Ben oui c'est vrai C'est pour ça que c'est Les bons clients ça Tu vois Ceux qui sont faits un peu dégager Qui ont un peu les boules C'est vraiment un bon client Donc on l'a une deuxième fois Ok Ce que j'ai très très mal vécu C'est la campagne Non pas sa désignation Je n'ai pas voté pour lui Mais à partir du moment Je l'ai dit d'ailleurs publiquement Qu'il était le candidat de mon parti C'était mon candidat Et c'est celui que je soutenais Mais j'ai immédiatement Auprès de lui Passé des messages Sur le thème Maintenant que tu as été désigné Tu dois rassembler Et donc les débuts de sa campagne J'ai dit avec beaucoup de sincérité Mon soutien Après je me suis tu Mathieu Annotin Alors Benoît Hamon A-t-il été ingrat Arrogant Négligeant Avec l'aile modérée Des socialistes Je vais vous dire Je prendrai le dernier propos De Michel Sapin Si seulement il s'était tu Dans cette campagne Ma foi peut-être Que les choses se seraient mieux passées Si seulement Beaucoup d'autres s'étaient tu Peut-être que Ça se serait mieux passé Et différemment Parce que ce n'est pas vrai C'est pas ce qui s'est passé C'était la litanie Jour après jour Des gens qui Comme Michel Sapin Par exemple A trois semaines du vote Je crois Nous déclarer Je suis loyal Mais je ne suis pas du tout d'accord Bon bah effectivement Si c'est pour dire ça Mieux vaut se taire Juste après Moi je m'inscris Juste après la victoire De fin janvier Mais complètement faux Parce que tous les signaux Sont envoyés de rassemblement Ça commence Au bout d'une semaine Et ça commence même Dès le lundi Lorsqu'il y a un rendez-vous Entre Bernard Cazeneuve Et Benoît Hamon Et vous vous dites Que c'est eux qui ne veulent pas Vous sentez Il n'y a pas de désir Le premier coup de téléphone De Benoît Hamon Après sa victoire Le premier Je le sais J'étais à côté de lui Et donc C'est pour François Hollande Le deuxième C'est pour Bernard Cazeneuve Avec comme objectif De tout de suite Rassemble les socialistes Dès la première semaine Donc l'objectif Qui est un rendez-vous À Matignon Un rendez-vous À l'Elysée Dès la première semaine Avant même Qu'ils soient investis Parce que la convention D'investiture Était le dimanche d'après Et que finalement Cet épisode de rassemble Les mondes des socialistes Se finisse par la convention D'investiture Le dimanche suivant Qu'est-ce qu'on a eu au final On a eu le lundi Le rendez-vous Avec Bernard Cazeneuve Pour ceux que ça intéresse Il y a des images d'archives Je vous les invite A les revoir Où on a un Bernard Cazeneuve Qui prend acte du résultat J'allais dire Encore heureux Il y a quand même Un peu neutre C'est un peu neutre Oui c'est le moins qu'on puisse dire C'est-à-dire que Quand il n'y a pas les mots soutien Quand il n'y a pas les mots félicitations Enfin voilà Mais en disant Le peuple de gauche S'est choisi un candidat Je n'ai plus les termes exacts en tête Mais enfin Le moins qu'on puisse dire C'était neutre On pourrait même dire Que c'était presque un peu froid Voilà Bon Quand Surtout Le dimanche Parce que c'est là Que ça commence Le boycott de Manuel Valls Manuel Valls Une semaine après On va l'entendre tout à l'heure Fait le choix On va y revenir Fait le choix de ne pas venir Et là où je vous dis Quand même Parce que Regardez avec les Quelle a été notre attitude C'était le moment Où on aurait pu dénoncer Je vous dis même Une chose Je pense qu'on aurait dû le faire Mais ça c'est un jugement A posteriori De dénoncer ce boycott Qui était L'inverse de l'esprit De la primaire Est-ce qu'on aurait imaginé Martine Aubry Boycottant la convention D'investiture de François Hollande Cinq ans auparavant Évidemment non Et là il le fait Et nous le choix qu'on fait Dans cet esprit de rassemblement Et parce qu'on avait envoyé Des signaux positifs En disant On veut se concentrer Sur l'avenir On n'est pas d'accord C'est sûr Mais les Français Le peuple de gauche A tranché Donc on va pas Renier le vote Qui avait lieu Une semaine avant Ça n'aurait pas eu de sens Et donc Manuel Valls Lui malgré tout Fait ce choix de ne pas venir Nous on a fait le choix De ne pas l'attaquer A ce moment là De ne pas le dénoncer De minimiser Cet effet Écoutez Je pense que ça a été interprété Par certains Comme un signal de faiblesse De notre part Et que ça leur a donné finalement Le bon de sortie L'autorisation Pour se lancer Un peu d'autocritique stratégique Non mais moi Ce que je pense C'est que Benoît Hamon N'était pas que le candidat du PS Dans cette élection Voilà Il y a la question De qui est candidat de primaire Il y a la question De qui vient voter Quand vous avez 2 millions de personnes Qui viennent voter Ça dépasse très largement Le parti socialiste C'est Le peuple de gauche La famille socialiste Au sens très 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 large du terme Qui ne se retrouvent plus Dans le parti socialiste C'est les gens qui se vivent Avec une identité socialiste Mais qui ne se retrouve plus Dans le parti socialiste Vous constatez maintenant Aujourd'hui A passer aérien Qu'effectivement Le PS Parce que finalement Il a cette image là De candidat du PS N'est plus central Mais le PS A été rejeté Il n'y a pas de doute là-dessus La meilleure preuve La meilleure preuve que je vous donne C'est que depuis 2 ans avant Tous les candidats socialistes Vécu comme tel Était relégué en 5ème position Dans les sondages Et ce qui change la donne C'est la primaire C'est justement de dépasser tout ça Peut-être qu'une de nos erreurs A été de finalement De trop nous ramener à tout ça Effectivement On a... Il aurait fallu rester frondeur Même pendant la... Pas frondeur Mais ce qui est sûr C'est que... C'est la question du temps Dans une campagne Cette primaire Très tardive Ava été construite Uniquement pour François Hollande Pour n'importe quel autre candidat C'était une hérésie Le calendrier Alors coincé d'un côté Vous venez de l'expliquer Et aussi On va voir coincé de l'autre On va réécouter justement L'appel de Jean-Luc Mélenchon A Benoît Hamon Peu importe la sincérité De cet appel Il a quand même eu lieu C'était 15 jours après Le 16 février 2017 A Strasbourg Je ne peux plus Me déplacer Je ne peux plus Rencontrer de journalistes Sans qu'on me demande Aussitôt Avant toute chose Et quel que Je vois le sujet De la journée Quand est-ce que Je vais rencontrer Monsieur Hamon Est-ce qu'il m'a téléphoné Tout ça est en train De tourner à une histoire Qui est grotesque Dont je suis plus que fatigué Donc Je vais y mettre de l'ordre Mon cher Benoît Je suis bien occupé D'ici à la fin de la semaine Tu ne m'as pas appelé Ce n'est pas grave Tu avais d'autres choses à faire Je propose un rendez-vous La semaine prochaine Soit vendredi Soit samedi Soit dimanche Voilà J'y mets de l'ordre C'est moi qui fixe la date Comme ça On va arrêter cette comédie Mais c'est bizarre Ils font que s'envoyer des SMS Pourquoi ils ne s'appellent pas ? Bah ça serait un peu compliqué Tu vois Ça se verrait En fait La vérité C'est qu'ils se contactent Par l'application Telegram Tu sais C'est l'application cryptée Mais bon Le grand public Ne connait pas ça Donc là Il parle de SMS Bon alors C'est là qu'on met Corbière Tu sais Le porte-parole de Mélenchon Qui rencontre à Notin Le directeur de campagne De Hamon Ouais Bah c'est un peu compliqué L'histoire Tout ça pour un rendez-vous En plus Je t'avoue La politique des fois Je comprends pas Toutes les subtilités Mais si ça va venir Allez envoie Donc à partir de là De ce meeting de Strasbourg Il y a une séquence nouvelle Qui s'ouvre Où nous on reprend la main Nous avons écrit une lettre A Benoît Hamon Dans lequel il y a des points politiques Et nous souhaitons en discuter Cette semaine là Il y a une émission Notamment Chez Zemmour et Nolo Où je suis à la même table Que Mathieu Annotin Qui était à ce moment là Un homme important Dans la campagne de Benoît Hamon Il a né son directeur de campagne Et moi Je mets en scène Le fait que je sors la lettre Je l'avais amenée Je la pose sur la table Devant Mathieu Annotin Je dis voilà Nous on vous a écrit Pour qu'on se rencontre Et qu'on discute Et Mathieu Annotin Repousse de la main la lettre En disant ça Ça ne nous intéresse pas Et là Le piège s'est refermé sur eux C'est à dire qu'à la fois Et pour moi Ce moment est illustratif Il est anecdotique Mais symptomatique En fait Que la stratégie de Hamon Était une stratégie de fausse unité Et en vérité Il prétexte du fait Que dans cette tête Il y a quelques points politiques Qui seraient soi-disant Des conditions insurmontables Pour ne pas discuter avec nous Parce que fondamentalement Il voulait avoir gratuitement Mélenchon Sans jamais discuter Du contenu politique Parce qu'il voulait avoir Un périmètre large Et souple Qui lui permettait A la fois d'avoir Mélenchon Mais aussi Valls Mais aussi Cazeneuve Et tout ça Au-delà après des relations avec nous S'effondre Parce qu'il est trahi par Valls Il est trahi en fait Par ceux qui étaient Les hollandistes durs Qui ne voulaient pas Voir sa campagne réussir Et même sa stratégie D'unité des appareils C'est philoche au fur et à mesure Donc Alexis Corbière Je rappelle C'était le porte-parole De Jean-Luc Mélenchon Attends là Là j'ai une idée On met la réponse D'Annotin Juste avec ma question Je crois que ma question C'était un truc comme Vous vous souvenez De cette scène ? Ok je regarde Il y a clairement Un théâtre d'ombre Dans cette affaire Moi je veux quand même dire Parce qu'on ne l'a pas évoqué Et je pense que c'est important De reconnaître ses erreurs On a fait une erreur Benoît Nous Son équipe Une erreur stratégique majeure Voilà Qu'on a payé Pour le coup très cher C'est ce qui a ouvert La possibilité A Jean-Luc Mélenchon De mener ce théâtre d'ombre Qu'on voyait Assez clairement Dans l'extrait Que vous venez de diffuser C'est qu'on n'a pas appelé Jean-Luc Mélenchon Le dimanche soir On a appelé Hollande On a appelé Cazeneuve On a appelé Jadot Rendez-vous a été pris Pour le mardi avec Jadot Et on n'a pas appelé Jean-Luc Mélenchon Ça c'était une erreur ? Ça c'était une erreur Parce que Vous ne pensez pas qu'en fait Il ne voulait pas de cette alliance ? Alors je pense qu'il ne voulait pas De cette alliance Et je pense que d'ailleurs C'est pour ça Qu'on ne l'a pas appelé Bon on ne va pas refaire l'histoire Peut-être qu'avec le recul Benoît Hamon Transgressif à l'intérieur du PS Et avec son positionnement original Était un agent du dégagisme Dans son parti Ça lui a fait gagner la primaire Mais en revanche Dans le cadre de l'élection présidentielle Eh bien il faisait partie En tant que représentant D'un vieux mouvement politique De ceux qui devaient être dégagés Les boules, les quilles C'est ça ? Moi je pense que l'histoire n'était pas écrite Honnêtement je vous dis Je pense que l'histoire n'était pas écrite Et qu'on aurait pu Une histoire différente aurait pu s'écrire Ce qui n'était pas possible par contre Effectivement C'était de l'écrire Envers et contre tous On a fait un choix stratégique Parce que je pensais Et je pense d'ailleurs toujours Et d'ailleurs le résultat Le montre assez bien C'est que Pour que la gauche Aie un espoir de victoire Il fallait qu'elle soit rassemblée Et on l'a vu Sinon Jean-Luc Mélenchon Aurait gagné Quelque part Sinon Donc il fallait qu'il y ait ce rassemblement Pour gagner Et nous Ce qu'on a estimé C'était notre responsabilité C'était d'essayer Non pas De garantir finalement Un socle socialiste Pour reconstruire derrière Pour être à la tête de 15% Et de pouvoir continuer la bataille Notre espoir C'était de gagner Et c'est ça l'équation Qu'on a essayé de réaliser Et on n'a pas réussi Alors attends Carola On va enchaîner Avec la trahison Et l'archive de Valls La trahison C'est un nouveau concept Avec le dégagisme Non La trahison en politique C'est pas vraiment nouveau Comme concept En fait C'est les partisans de Hamon Qui appellent ça La grande trahison Parce que Valls Il se dissocie du PS Finalement il appelle pas à voter Hamon Alors qu'il a fait partie de la primaire Donc c'est pas tellement classe Et le vainqueur de la primaire C'était Hamon Et finalement Et bien tout se déglingue A partir de ce moment là Alors vas-y Lance l'archive Valls Et puis tu la colles Après la question à Mathieu Annotin Ok d'accord Je prends mes responsabilités C'est pas une question de cœur C'est une question de raison Parce qu'il y a un risque Parce que c'est quand même ça Qui me fait agir D'abord Parce qu'il y a d'abord Un risque de victoire Du Front National Voilà Le risque de victoire Du Front National Ça ne vous convainc pas Mathieu Annotin Je trouve qu'il a bon dos Voilà Je trouve que ça a été L'explication facile Le risque de victoire Du Front National Dans cette affaire Sachant que Tous les candidats Dans tous les sondages Étaient donnés Vainqueurs face à Marine Le Pen Au second tour Quel qu'il soit Qu'il s'appelle Macron Evidemment Fillon Même Fillon Était vainqueur face à Marine Le Pen Benoît Hamon Quand il a été testé Il était vainqueur face à Marine Le Pen Mélenchon Était vainqueur face à Marine Le Pen Donc il n'y avait pas Il y avait quand même cette panique Il y a eu Trump Il y a eu le Brexit L'incertitude généralisée Oui mais c'est ce que je dis Certains en ont joué en tout cas Et en tout cas Ça a été Comment dire Une justification Du bon pour trahir Assez évidente Et assez facile Un peu trop je trouve Vous l'aviez vu venir ? Ce que vous appelez cette trahison ? On savait que c'était une possibilité Quand on gagne honnêtement C'était une possibilité On s'est donné On a essayé de tout faire Pour que ça n'arrive pas Alors il faut s'interroger Sur pourquoi Moi je pense que oui Il y a Toute une partie Qui représentait la gauche Autour de Hollande Qui était au pouvoir Qui n'a absolument pas digéré Le fait que Que les français Aient choisi un autre candidat Maintenant on enchaîne Avec l'archive 4 Le soir de la défaite De Hamon au premier tour Et ça roule Merci S'il vous plaît Mes chers concitoyennes Mes chers concitoyens J'ai échoué J'ai échoué A déjoué S'il vous plaît J'ai échoué A déjoué Le désastre Qui s'annonçait Depuis plusieurs mois Et peut-être Plusieurs années J'en assume Pleinement la responsabilité Sans me défausser Sur Les circonstances Du quinquennat Ni les trahisons C'est la seule attitude Que me dicte Mon éthique politique Cet échec Est une profonde Meurtrissure Je mesure La sanction Historique Légitime Que vous avez exprimée Envers le parti socialiste L'élimination De la gauche Par l'extrême droite Pour la seconde fois En 15 ans N'est pas seulement Une lourde défaite électorale Elle signe Pour notre pays Aussi Une défaite morale En particulier Pour la gauche Si je résume Le PS explose complètement Bah c'est ça C'est ça qui va se passer Mélenchon d'un côté Macron de l'autre Ils prennent à eux De toute la place Au milieu Valls Hamon Il n'y a plus grand monde C'est le désert des tartares Bah bah du coup Je montre les derniers sons Et puis après Il y a ta conclusion Voilà Puis ensuite On va enchaîner Sur l'alliance Marine Le Pen Dupont-Aignan Dupont-Aignan On ne dit pas Dupont-Aignan Si t'as raison C'est Dupont-Aignan Parce qu'il y a un tiré Bon allez Un café maintenant Le moment est venu Je dois m'interroger Sur ceux Qui fuient le navire J'ai échoué A déjouer Le désastre Qui s'annonçait Depuis plusieurs années Du bleu au bleu marine Nicolas Dupont-Aignan Annonce Qu'il soutient La candidate Front National Après tout Personne n'est obligé 66% Contre 34% Pour le FN Emmanuel Macron 39 ans Le plus jeune Président de l'histoire En mars C'est nous